Et là je suis désolé parce que visiblement ça vous a pété les oreilles Moi aussi d'ailleurs j'ai plus d'oreilles Bonjour à tous, bonne ambiance, aujourd'hui me repasse en tant pif Avec le son qui sortira, d'où il sortira, point final Et un point complet sur l'Evo Japan, l'Evo Japan, l'Evo Online pardon Qui vient d'être annoncé au niveau des détails par Mister Wizard Ainsi que Markman qui ont donné tous les détails qui nous étaient nécessaires Pour essayer de comprendre un tout petit peu le monde, notre vie, notre monde qui nous entoure Moi je suis désolé pour vous tympans les gars Pour le prochain jingle c'est promis, je vous baisse le son Je suis vraiment désolé de vous avoir imposé tout ça Je suis dans une non ambiance le plus totale Mais visiblement si vous avez d'ambiance vous êtes là Avec du coup le tournoi qui va se dérouler sur 3 régions Logique en même temps Evo Online signifie qu'il est absolument impossible que l'Evo soit organisé sur la totalité de la planète Terre Puisque essayez de jouer avec les USA ou avec le Japon depuis l'Europe Et vous verrez que c'est quasiment impossible En tout cas de gérer un match online tout simplement C'est déjà relativement impossible entre les régions annoncées Mais c'est surtout impossible entre des régions encore plus éloignées que ça Et le problème c'est que malheureusement tout ne va pas se limiter à ces régions là Déjà, regardons un tout petit peu les projets en termes de tournoi et de déroulement de cette Evo Online Donc on voit que l'Evo Online commencera bien entendu le 4 et 5 juillet avec le tournoi de Them Fighting Earth Donc en fait chaque week-end d'Evo Online sera un week-end consacré à un jeu Ça c'est déjà très très important Il faut bien le savoir, donc on aura des qualifications Voir même peut-être tout le tournoi J'ai l'impression, tu vois, pool, check, le tournoi commence Pool check-in, voilà, à partir de 10h le samedi Le tournoi commence Donc en fait, le samedi ne sert finalement qu'à check un peu les pools Et ensuite le tournoi commence à 10h Et ensuite le dimanche, eh bien vous avez un deuxième check pour tous ceux qui restent Et le tournoi se termine Donc voilà, on aura le premier week-end, Them Fighting Earth Deuxième week-end, Skullgirls seconde encore Le troisième week-end, Killer Instinct Et enfin le dernier week-end de juillet, 25 et 26 juillet On aura, eh bien, Mortal Kombat 11 After Mars Voilà, ce qui est, eh bien, assez... Il n'y a pas de 3 Fighters Vous le savez, hein, seuls les jeux, je vous rappelle Qui ont adopté le Rollback Neck Code Et qui ont le saut d'approbation online de leur communauté Ont la possibilité d'être dans cet Evo Japan Autre condition pour être dans cet Evo Japan Avoir, bien entendu, la possibilité d'organiser un tournoi avec des arbitres Donc, de regarder, eh bien, de pouvoir spectate les jeux Pas de mode spectateur, même avec l'Evo online Pas d'Evo online, voilà C'est évidemment un gros, 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 gros coup là-dessus Alors, une claque environ 19 Me demande, mais... Ken Bogard, qu'est-ce que c'est Them Fighting Earth ? C'est quoi ton sale jeu, là ? Jamais entendu parler de ce jeu-là Bon, déjà, je fais l'effort d'avoir entendu parler de Skullgirl Mais Them Fighting Earth, tu me... Tu... Voilà, tu peux me dire tout ce que tu veux Je ne sais pas ce que c'est que ce jeu Eh bien, c'est normal que tu ne saches pas forcément ce que c'est que ce jeu Puisque c'est un jeu de combat indé De poney, voilà Fait par Manessis Manessix Voilà, qui n'est pas du tout... Voilà, qui n'est pas du tout Mario Qui n'est pas du tout Mario, il est lapin crétin Voilà, et qui se joue sur un gameplay assez similaire À un Marvel vs Capcom, mais en solo Disons que ça ressemble pas mal à ce que l'on peut faire dans Skullgirl Mais sans le système de... par équipe Voilà, et on joue principalement que des quadripèdes Principalement d'ailleurs que des herbivores Et c'est un peu le combat En fait, ce jeu initialement était un jeu My Little Pony Prévu sur PC, développé par Manessis Voilà, qui devait sortir un jeu My Little Pony Et malheureusement Je sais pas, heureusement La licence My Little Pony n'ayant absolument pas autorisé à commercialiser un jeu reprenant évidemment les designs de Pinkie Pie Et des autres... des autres poney de l'essence My Little Pony Le jeu s'est différencié de ça En faisant... alors vous voyez, il y a quand même des licornes Des... 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 comment... des... des chouots de feu Des... des pégases, des pétées de vaches et tout ça Donc en gros, ils ont un peu rechangé tous les skins Pour... euh... laisser le gameplay relativement... relativement intact Et ce jeu est dans la sélection officielle des chouots, ouais, c'est ça des chouots Euh... de... de cette Evo Japan Et en vrai, le jeu est vraiment très 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 bien Mais... il y a un petit problème Alors vous pouvez l'acheter sur Steam, hein Je sais pas si j'ai directement accès à un compte Steam ici Fais voir si je tape Steam juste là Steam, il va très probablement me demander... Ah ouais, comme tout Steam ! Je peux quand même aller fouiller Steam directement Voilà, si je fais Them Fighting Earths Sur Steam Hop là, on se... on va trouver le jeu, voilà, ici Hop, je vais vous montrer Paf ! Et donc vous pouvez acheter le jeu Ouais, c'est 15 balles le jeu Mais le jeu donc ne comporte pour le moment, oui Que... que... que 6 véritables persos Euh... et se met à jour régulièrement Mais il a le bon netcode Il a un mode histoire assez sympa Le jeu est complètement... euh... est complet, hein Et le mode histoire est vraiment sympa Des patch notes et un suivi quasiment tout le temps Euh... il y a même une offre spéciale Avec des skins Blaise Blue à l'intérieur Voilà, en petit easter egg Donc c'est très bonne ambiance, hein Complètement décomplexé au niveau du jeu Et c'est un super bon jeu C'est un super bon jeu Et c'est Humble Bundle qui... qui édite le jeu Donc euh... voilà... n'hésitez pas si vous vous intéressez évidemment au jeu Le... le... le jeu est bon et le jeu est dans la sélection de l'Evo Japan Je sais que ça peut paraître un peu bizarre Mais ouais, c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est le cas Euh... pour euh... ce... pour ce... comment... pour ce... Alors évidemment, euh... comparé à la sélection officielle où il y avait euh... Euh... comment... euh... Grand Lou Fantasy, euh... Street Fighter V, Soul Calibur, Tekken, etc... Euh... Dragon Ball Fighters, on est un peu loin du... du truc... La vachette c'est le rieux du jeu Je crois pas parce qu'elle a un lasso qui est un peu loin du... du gameplay euh... du rieux du jeu Je crois pas C'est euh... Arizona elle s'appelle la vachette, hein Euh... TPK, tout à fait TPK euh... et euh... tout euh... Tout comment euh... euh... le Puget à des étoiles, hein Joue pas mal à ce jeu là En vrai c'est un bon jeu, juste... il a 6 persos donc on va vite tourner en rond Mais c'est euh... une des premières fois qu'il est en sélection officielle, c'était au deuxième week-end, Schoolgirls 2nd Encore, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter le... le jeu Euh... ou pas Euh... Ah j'dis... j'dis Evo Japan, pardon, pardon, euh... Ah Zimnop, ouais, je... c'est la fatigue là, c'est vraiment la fatigue absolue Il y a eu des orages absolument infâmes et euh... ça fait baisser la chaleur Du coup, je raconte ma vie, mais j'ai ouvert grand les volets euh... cette nuit Pour pouvoir rafraîchir évidemment ma chaleur corporelle Et du coup bah j'ai ultra mal d'envie parce que j'ai attrapé le froid comme un connard Donc euh... ahahahah... c'est pas très efficace Donc Schoolgirls 2nd, encore, je vous fais pas l'offense évidemment de vous présenter ce jeu Extraordinaire là aussi et c'est aussi un jeu très très américain Grosse influence Marvel vs Capcom à l'intérieur de ce jeu Euh... jouable en 1v2, 1v3, 2v2, 2v3, euh... 3v3, voilà, tu peux jouer absolument comme tu veux dans ce jeu Et euh... il est très 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 riche SonicFox est le champion euh... du monde absolu d'ailleurs de ce jeu euh... et euh... participera très probablement au tournoi Ensuite le week-end après il y aura Killer Instinct, le retour de Killer Instinct dans la compétition à l'Evo Puisque le jeu était présent dans sa première année de sortie en sélection officielle à l'Evo Et même est présent quasiment toutes les années à l'Evo dans une sélection euh... annexe, voilà, dans les jeux euh... dans les jeux euh... dans les jeux annexe donc euh... hum... C'est un gros gros jeu hein, euh... mine de rien, Killer Instinct Et c'est un jeu qui a été le premier jeu à avoir un online absolument irréprochable Killer Instinct, si vous voulez euh... un tout petit peu d'idées de ce que donne aujourd'hui euh... le jeu de manière euh... compétitif Euh... c'est euh... assez impressionnant Mais c'est aussi... On va dire peut-être un peu euh... C'est un jeu qui est un peu dommage dans le sens où euh... eh bien il commence à être un tout petit peu daté d'un point de vue de ses animes euh... et euh... et autres C'est euh... c'est... c'est ce que je reprocherais peut-être un peu du coup à ce... à ce Killer Instinct C'est que euh... ouais, enfin le... le... le jeu date et ça se sent quand même pas mal Alors là, ce que je vais vous montrer c'est des vidéos d'il y a deux ans avec ce qui semble être euh... le... euh... manuel Ferrara euh... de... euh... sous... de... 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 de Californie du Sud quelque part Et euh... oui donc on peut le voir hein... euh... dans les déplacements, dans les glissades, dans... dans les... euh... dans comment... dans... dans les mouvements au niveau des animations euh... le... le jeu... même au niveau des graphiques le jeu paraît... euh... serait-ce qu'un tout petit peu vieillot Après c'est normal hein... c'est... c'est un jeu en vrai de fin de génération précédente, de tout début de... de cette génération Mais le jeu n'est pas exemple de grandes qualités euh... voilà euh... euh... et bien euh... qui lui appartiennent En rendant pour une des premières fois de l'histoire hein... un jeu Killer Instinct euh... compétitif Voilà donc Killer Instinct, si vous ne connaissez pas... Oui voilà, les animations peuvent paraître un peu rigides, c'est vrai, mais... c'est... ça reste un jeu... ça reste un jeu... ça reste un jeu de deux mille... quoi ? Quatorze ? Killer Instinct ? C'est... deux mille quatorze ? Enfin euh... ou deux mille treize ? Ouais... enfin c'est... ça... c'est un jeu qui date euh... enfin il faut... faut pardonner hein... quand même aussi à un moment... ça n'enlève à rien les qualités intrinsèques d'ailleurs de ce jeu Donc vous voyez le système de combos et de combos breakers Donc je vous rappelle le principe Killer Instinct hein... si vous ne connaissez pas... vous avez la possibilité de faire des combos en enchaînant des coups dits starters avec des coups dits linkers et des coups dits enders Donc vous pouvez enchaîner euh... euh... des... des... des séries d'attaques qui se lient les unes avec les autres euh... euh... entre chaque pattern de séries d'attaques Votre adversaire a la possibilité de faire ce que l'on appelle un... un breaker, donc de breaker S'il arrive à anticiper la puissance du coup de l'attaque euh... euh... que vous mettez dans votre combo euh... euh... le... le... l'adversaire va pouvoir sortir du combo et... entre guillemets... Burster au milieu du combo Le truc c'est que ce Killer Instinct eh bien ajoute un système de contre-breaker Et si vous arrivez à anticiper dans votre combo que le mec vous break Et bien vous pouvez le sur-breaker et lui remettre un dégât euh... enfin des dégâts euh... vraiment euh... phénoménal C'est pour le système de combo sinon le jeu et bien peut se jouer très 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 euh... footsies et très 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 euh... euh... il est pas trop fort le son là ? Ouais la musique est un peu fort mais je me disais bien aussi que la musique elle est un peu forte étant donné que je l'entends pas C'est toujours un peu euh... un peu perd... euh... un peu difficile Enfin c'est... c'est le jeu où il faut réussir à minder ton adversaire pendant qu'il essaye de te minder euh... lui-même C'est euh... c'est pas un jeu... un jeu simple mais c'est un jeu très très intelligent En tout cas à jouer Mais aussi un jeu de footsies Un jeu où tu peux jouer euh... euh... ben moyen projectile Tu vois ici euh... t'as Shadow Jago ou Déjago qui ont boule Tatsumaki Dragon Avec des mécaniques d'anti-air et de zoning euh... qui peuvent euh... qui peuvent euh... qui peuvent exister hein... Tu vois là il fait Dash qui se téléporte, Dragon dans son dos, c'est une forme de cross-up Là tu vois le Casse-Guard qui euh... qui est là Il y a un helped qui peut apprendre la gude Comment... euh... il y a un... euh... Un... euh... euh...簡單 Un hostel dans les airs qui peut permettre aussi de venir attaquer Tu vois, ça c'est le système de combo Et il préfère au milieu du système de combo hop remettre un Casse-Guard Qui a bien fonctionné mais il s'est fait breaker au niveau de euh... Конечно deuxième pattern de combo on voit aussi un gros système de clash avec les super, super cancel tu peux absolument tout garder avec différents niveaux de garde adverse, donc c'est très facile à comprendre et très lisible Killer Instinct et le jeu donc on sera en compétition uniquement sur PC à l'evo, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez important qu'il faut savoir c'est qu'il y a le choix des des supports pour chacun des jeux, ainsi Mortal Kombat sera joué sur PS4 comme Skullgirl mais Killer Instinct sera joué sur Windows 10 PC donc via le Xbox PC c'est à dire globalement que si vous avez le Game Pass, vous pouvez participer à à comment, vous pouvez participer à l'evo, puisque le jeu est dans le Game Pass là je sais pas si on a si je tape Xbox Xbox Game Bar voilà ouais c'est Microsoft c'est l'usine à gaz quand même ça marche ça l'Xbox Game Bar ouaaah qu'est-ce que c'est que ça alors ça marche pas du tout faut pas que je touche à ça si, ça ça ici je sais pas ce que ça m'a lancé un truc je sais pas ce que c'est j'espère que j'ai pas tout cassé je vire tout ça comment je lance le si je tape Xbox j'ai que ça compagnon de la console Xbox d'accord très bien et si je tape le store j'ai le Microsoft Store Microsoft Store ça va fonctionner hop impeccable bah voilà Sea of Thieves tu tapes Killer Instinct ça doit marcher de toute façon y'a pas beaucoup de jeux killer j'ai mis 3 à la killer il va jamais trouver ça reste Bing qui cherche si il trouve voilà avec la définitive édition qui a tout inclus dans le Game Pass c'est marqué là voilà donc si vous avez le Game Pass vous avez juste à cliquer vous pouvez jouer à Killer Instinct sans aucun souci voilà donc c'est ah c'est Win plus G c'est vrai y'a des raccourcis maintenant sinon ça reste quand même un petit bruit on peut pas l'acheter mais bon comme je suppose que la plupart d'entre vous possèdent quand même le Game Pass ou un équivalent à mon avis c'est des choses qui ne coûte pas chiant je vous invite à tester vous allez voir c'est un jeu très très fun à jouer et qui rappelle bien les Killer Instinct de l'époque le problème des Killer Instinct de l'époque c'était pas des jeux très compétitifs puisque t'avais pas le droit de faire de combos tu faisais des combos tu perdais là comment ça vous avez pas le Game Pass qui n'a pas le Game Pass ici qui bat le Game Pass ben voilà Dark Side a le Game Pass Vilou t'as pas le Game Pass qu'est-ce que c'est que ces histoires je ne suis pas sponsorisé Microsoft mais ouais moi je suppose qu'il y en a qui n'ont pas le Game Pass beaucoup n'ont pas le Game Pass d'accord oh c'est triste c'est triste c'est tellement surtout sur PC c'est tellement peu cher euh et ça donne tellement accès de jeu le Game Pass à un dollar c'est la vie oh ça dure pas ça dure pas Advitam Eternam non plus si t'as des bananes pour avoir le Game Pass à un dollar tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps trop cher et qu'ils sont tous des PC mais le Game Pass il est trop cher j'ai pas Windows 10 ah ça ça peut être un bon argument mais je crois que oui alors là la compétition est sur Windows 10 mais le Game Pass il est pas que sur Windows 10 non si il est que sur Windows 10 oui il doit être que sur Windows 10 le Game Pass euh ouais ou en tout cas les trucs affiliés Windows 10 tu vois en tout cas sur Xbox la Xbox c'est Windows 10 Xbox One Xbox One X c'est Windows 10 euh les PC avec le S Windows 10 aussi certaines tablettes Microsoft sont sur Windows 10 aussi euh mais toujours sur Windows 7 la résistance ah ouais pas sur Windows 10 mais pourquoi bah écoutez il y en a un qui résiste encore et toujours à l'envahisseur vous savez je me souviens que à l'époque de la sortie de Windows 7 euh ou 8 ou je sais pas lequel enfin moi je restais sous XP par exemple XP c'était ma vie euh je ne voulais pas sortir de l'écosystème XP comme je ne voulais pas sortir de l'écosystème Windows 98 Windows NT avant donc euh on a tous nos préférés nos petits chouchous souvenez-vous de la barre la barre de Windows XP en bas Vista alors par contre Vista j'ai essayé de Vista j'ai testé une fois jamais de la vie plus jamais rentré qu'est-ce que c'est le Game Pass c'est un abonnement chez Microsoft qui te permet d'avoir accès à la quasi-totalité du bah des jeux Microsoft Game Studio plus d'autres jeux comme par exemple Yakuza l'écosystème GBA j'avoue sur l'écosystème GBA on peut faire après il n'y a pas encore de combat sur GBA Zen Fighting Earth ça sera sur Steam de toute façon le jeu n'est disponible que sur Steam et donc on précise bien les tournois sont Region Lock donc là on entre évidemment dans le problème et peut-être que vous allez pouvoir répondre à ces questions qui moi demeurent une interrogation assez puissante la question qui me vient c'est d'accord le tournoi est Region Lock c'est normal puisque franchement les gars je vais pas jouer avec le Japon depuis la France ça n'a absolument pas de sens en revanche c'est quoi les régions elles sont au nombre de 3 et c'est là où on ne comprend plus rien 3 régions donc la première région USA Canada Mexico donc 3 pays deuxième région Japan South Korea déjà je marque un petit temps mort un petit temps d'arrêt quand même là-dessus donc région Japan South Korea donc ça ça doit représenter probablement l'Asie pour les veaux très bien d'accord je pense qu'on oublie juste la moitié de la population terrestre et une grande partie du territoire mais pourquoi pas et la troisième région celle qui fait le plus plaisir Europe et là bien entendu alors on sait que pour les Etats-Unis voilà Varsovie c'est dans le même pays que Madrid mais pour les Européens l'Europe ça pose un problème clair c'est quoi c'est quoi l'Europe c'est quoi l'Europe parce que autant les autres régions sont déterminées par des pays autant l'Europe n'est pas un pays alors est-ce qu'il parle de l'Europe géographique auquel cas que comprend l'Europe géographique est-ce que ça s'étend des territoires du Portugal jusqu'au comment à l'Oural c'est-à-dire eh bien la Russie de l'Ouest ou est-ce que c'est l'Union Européenne auquel cas malheureusement eh bien nos amis suisses ne pourraient pas partager auquel cas il y aurait discussion tout de même sur la présence de nos amis anglais au sein de cette compétition non pas que je voudrais juste supprimer le pays actuellement le plus fort en jeu de combat mais bon ils ont pris leur décision eux-mêmes de partir donc bon maintenant il faut assumer on ne peut plus faire l'Evo Japan c'est forcément pas ça je ne sais pas il me semble bien qu'il y a quelques pays aussi il n'y a pas quelques pays du nord de l'Europe qui ne sont pas dans l'Union Européenne ça se discute mais surtout oui on va où donc est-ce qu'on prend une partie de la Turquie qui est sur le continent européen aussi il faut le savoir il y a tout il y a toute l'Europe l'Europe de l'Est et je ne veux pas être méchant mais autant je doute grandement que quelqu'un à Vancouver réussira à avoir une connexion stable avec quelqu'un qui se trouve à Mexico City autant je doute très sincèrement que nos joueurs de Portos auront une très bonne connexion face à quelqu'un de Saint-Pétersbourg vous voyez ce que je veux dire donc c'est toujours voilà cette zone Europe moi je comprends pas bien le truc et surtout bon il y a des évidemment il y a des raisons invoquées à tout ça tu vois unfortunately we can't include many countries outside of these regions due to laws and regulations alors bon là je repasse en grand parce que c'est quelque chose qui me rend complètement fou quand je lis ça c'est qu'on sait tous très bien qu'il n'existe aucune law and regulations qui empêcherait au moins l'Afrique du Nord d'avoir un tournoi d'un tournoi dévot enfin expliquez-moi quelle law and regulations empêcherait le Maroc l'Algérie la Tunisie l'Egypte ou même on pourrait descendre vers les pays équatoriales etc de participer un tournoi comme les vaut expliquez-moi s'il vous plaît parce que là voilà la vérité c'est Mendoxay j'ai la flemme d'étendre ça à plus de régions ça va être chiant à gérer autant l'Amérique du Nord c'est bon on peut gérer à peu près le continent américain du Nord on a des sbires qui pourront faire le taf autant bon déjà notez que l'Amérique du Sud a disparu de la map ça aussi on peut en parler autant le reste l'Afrique encore mais là ce qu'il y a c'est que ça comprend même pas le Moyen-Orient qui est un vivier de joueurs et surtout un vivier de joueurs qui se classe généralement ultra haut à l'évo alors après vous me direz très bien ce sont des jeux la sélection des jeux ce sont des jeux très américains donc bon très bien de toute façon il n'y a pas grand monde comme ça qui peuvent prétendre avoir un niveau aussi élevé que les américains sur la plupart de ces jeux là c'est vrai que c'est les jeux mais à ce moment je retourne la question sincèrement tu crois qu'il y a des gros joueurs de Killer Instinct au Japon et en Corée du Sud alors très probablement que les aficionados ne demeurent pas sans vampire dans les chats donc ils vont dire mais oui il y a des joueurs exceptionnels ils mérite aussi très probablement mais enfin je ne vois pas plus qu'en Europe c'est des jeux qui n'intéressent pas la proportion de Xbox One vendue au Japon c'est à peu près 300 consoles donc sincèrement qu'est-ce que tu veux faire ? donc en gros c'est toujours les mêmes problèmes avec l'Evo et c'est ce qu'on pointe systématiquement avant c'est un tournoi très américain qui ne peut pas faire autrement qu'avec l'Europe et qui ont des organisateurs suceurs de Jap voilà c'est à peu près ça et pour des raisons plus politiques je pense qu'en termes d'organisation on se retrouve avec un Region Lock est très fort là où justement justement l'Evo avait le potentiel de faire quelque chose de plus grand autre chose grâce à on va dire ces trois régions choisies on voit aussi la stratégie de l'Evo d'aller ça j'en ai beaucoup parlé dans Meurpassant mon pif d'aller vers ces trois régions là pour s'étendre via des futurs tournois organisés offline évidemment Las Vegas centralisera pardon l'Evo US qui marquera évidemment un Evo sur le continent d'Amérique l'Amérique du Nord ensuite l'Evo Japan qui est déjà présente et bien centralise un tout petit peu voilà le Japon la Corée c'est limitrophe vraiment très très proche c'est très facile de circuler de pardonnez-moi d'un des pays à l'autre ne serait-ce qu'avec un ferry tu vois c'est un peu c'est un peu c'est un peu leur Angleterre au Coréen le Japon donc c'est relativement simple et l'Europe ouais on peut pas vraiment faire autrement par contre on sait pas mettre un seul pays donc oui de ça je vois toujours la volonté de faire l'Evo Europe mais je je vois un manque tu vois tout de même je vois quelque chose d'un tout petit peu raté je rappelle que l'Evo online c'est quand même organisé pas mal dans la panique et à l'arrache donc on va dire que là je suis évidemment j'essaye j'appuie là où ça fait mal j'essaye de touiller un tout petit peu mais je comprends que ce soit déjà un tel merdier d'organiser ça et à mon avis j'espère pas mais à mon avis ça va complètement foirer et va y avoir des réclamations absolument partout quand je vois le nombre de réclamations qu'il y a à l'Evo de base juste parce que il y a des mecs qui jouent côte à côte et qui font du bruit avec des fake input j'imagine même pas en ligne avec les connexions à la piste des bois et les wifi warriors c'est à mon avis ça va être un véritable véritable enfer voilà pourquoi ouais c'est je ne sais pas trop comment est-ce que ça va être ça va s'organiser il y avait l'occasion de faire peut-être un meilleur truc après on n'a pas besoin d'attendre l'Evo et je parle évidemment à tous ceux qui nous regarderaient ici en Afrique je sais qu'ils sont nombreux à suivre Merpassant en pif n'attendez pas que l'Evo crée un tournoi pour vous pour créer des tournois d'envergure de toi majeur en plus que là on ne sait même pas s'il y aura du cash price ça c'est vraiment histoire de mettre sur ton CV j'ai gagné l'Evo Japan tu vois pardonnez-moi mais c'est un peu comme de mettre sur ton CV je vais dire une bêtise mais j'ai gagné tu vois j'ai gagné l'Evo j'ai gagné l'Evo Bordelais ce qui est une performance en soi je ne dis pas le contraire mais c'est quand même compliqué tricher l'inscription peut-être avec des multi-comptes on va voir on va voir s'ils vont pouvoir gérer un peu un peu ça on va suivre ça de toute façon durant tout l'été et on vous viendra au courant mais je pense qu'il y a moyen de passer un bon été bien intéressant cela dit ce qui va nous intéresser grandement c'est ce petit tweet puisque Marc Julio alias Marcman a déclaré que le programme sera mis à jour plus tard pour tout ce qui est des Evo Originals donc vous savez la sélection officielle de l'Evo les titres officiels de la sélection de l'Evo avec ce qu'ils avaient annoncé au niveau des démonstrations et des exhibitions voilà dans les semaines qui suivront les tournois le tournoi final voilà il est resté évidemment connecté à l'Evo pour avoir plus de de comment d'informations par rapport à ça ce qu'il faut retenir là dessus c'est qu'à mon avis toutes les annonces les exhibitions l'Evo Show donc ce qui est le Find Your Next Game de l'Evo se déroulera très probablement le week-end d'après la dernière compétition c'est-à-dire eh bien paf le week-end d'après le 26 juillet donc c'est il me semble en en août ce qui va faire le 1er et le 2 août ce qui correspondait normalement il me semble aux dates de l'Evo de base donc ce 1er et ce 2 août c'est là on risque d'avoir justement toutes les annonces liées à l'Evo donc on rappelle les annonces liées à l'Evo peut-être le futur de Street Fighter 6 le nouveau personnage et les nouvelles choses mises en place dans Guilty Gear KOF 15 très pressenti vraiment attendu aussi au niveau de cet Evo peut-être l'annonce et ça ça aurait été un peu surprenant mais peut-être l'annonce eh bien du nouveau jeu de NetherRealm de combat Injustice insère your your comment voilà ton commentaire et évidemment le jeu le plus attendu peut-être de l'histoire des jeux de combat Project L le jeu de combat de Riot qui était censé être montré on va dire après le silence dont Riot a fait preuve suite on va dire aux images montrées pour la célébration des 10 ans de League of Megaland donc ça ce sera là maintenant Binouz au niveau de la retransmission française l'Evo de Japan l'Evo pardon online je vais toujours dire l'Evo Japan c'est un truc de ouf l'Evo online ne semble pas être assujetti au moindre droit de diffusion quel qu'il soit ça reste une initiative je crois j'ai pas l'impression qu'ils fassent payer leur inscription pour le moment ah si c'est payant l'inscription c'est pas payant les inscriptions rassurez-moi je suis même pas allé voir mais enfin bref c'est pas un truc à but lucratif peut-être que c'est payant les inscriptions avant de de comment payer peut-être les ops et tout ça mais c'est pas à but à but lucratif donc c'est sur Twitch donc évidemment montrer les annonces montrer les tournois je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème après je dois bien vous avouer que montrer des tournois de Zemfighting Earth Skullgirl 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 avec tout le respect que j'ai pour ces jeux voilà je sais pas si ça vaut le coup de sacrifier un week-end d'été pour vous commenter en direct en français la totalité des poules de sac online de Skullgirl voilà enfin vous voyez un peu le vous voyez un peu le truc sachant qu'en plus il va falloir surtout s'intéresser il y a trois tournois qui vont se passer en même temps dans trois régions différentes surtout s'intéresser à ce qui se passe dans la zone Europe donc je pense qu'un covering et un résumé total des phases finales sera bien plus intéressant avoir un concentré où il n'y a tout que de suivre en direct ces événements maintenant je suis persuadé que dans la communauté des jeux de combat d'autres le feront parce que ce sont des passionnés chacun de 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 ces licences et vous feront vivre vous feront vivre le truc bien je ne suis pas seul dans le milieu des jeux de combat faites moi confiance sinon pour mettre en avant tous ceux qui eh bien vous commenteront ou vous analyseront le truc c'est déjà pas nous on va surtout se concentrer sur le 1er et le 2 août c'est là où il va y avoir des annonces c'est là où va se passer des trucs donc là le 1er et 2 août ouais vous pouvez évidemment compter sur moi sur le fait de vous couvrir en tout cas cet événement ce qui correspondra à notre éveau classique que l'on a normalement sur gaming live jvtv slash le stream et qui je vous le rappelle théoriquement clôture la saison la vérité c'est que là actuellement on est le 4 juin donc normalement le 3 aurait dû commencer mort passant en pif qui en est à son 38ème épisode cette saison 38ème épisode mais 38 semaines d'actualité dans cette saison 10 de mort passant en pif c'est théoriquement tu vois un des derniers épisodes de la saison tu vois normalement il y a la pause de l'été où on célèbre évidemment les jeux de combat avec l'évo et on reprend tous à la rentrée le fait est que là et bien le tournoi enfin tout est un peu chamboulé parce qu'évidemment il y a cet évo online mais il y a aussi le Capcom Pro Tour online qui lui va fêter son coup d'envoi bientôt donc il y a de l'actualité donc on verra évidemment comment est-ce qu'on vous couvrira tout ça bien entendu j'ai j'ai envie de vous couvrir du mieux possible ce genre ce genre d'événement je ne vous le cache pas maintenant je pense que la meilleure couverture à vous offrir c'est pas forcément la plus exhaustive dans ce ce genre de de situation et on verra en tout cas comment est-ce que on traite on traite le sujet c'est particulier c'est un peu nouveau et et du coup on verra ce sont toute cette année 2020 et très particulière bien sûr les annonces sur jeuxvideo.com et bien seront toujours relayées car je suis là et oui toujours encore en vie ad vitam et ter voilà du coup pour toutes ces informations concernant l'Evo Japan ça fait pas mal à digérer putain L'Evo Online je vais jamais y arriver je vais jamais y arriver la musique vient actuellement de Xenoblade Chronicle si vous posez si vous posez la question je vais jamais y arriver c'est un enfer c'est la fatigue la fatigue et la maladie bah ouais la maladie donc voilà on vous couvrira ça avec jeuxvideo.com ne vous en faites pas mais pas tout pas tout cet Evo d'habitude l'Evo c'est sur un week-end on va pas faire un mois de week-end sur des jeux sélectionnés pour un peu pour remplir le catalogue moi j'en ai pas envie je ne vois pas vraiment l'intérêt éditorial de faire ça d'autant plus que de toute façon ils sont tous streamés ces tournois vous pouvez les suivre déjà de base en anglais certes mais bon si vraiment l'anglais vous insupporte vous faites mute exactement comme quand un anglais tombe sur une de mes vidéos c'est ce qui fait et s'en porte pas plus mal des informations importantes sur la bêta de Guilty Gear viennent de paraître et c'est un moment et bien un tout petit peu à marquer je dois bien avouer avec un petit je sais pas au fer rouge puisque je crois que c'est une des premières fois où je vois un développeur de jeu de combat faire un retour aussi exhaustif sur une bêta d'un jeu et ceci va révéler énormément de choses vraiment vraiment énormément de choses que l'on voudrait connaître sur Guilty Gear déjà donc vous avez peut-être pu essayer la bêta peut-être pas si vous avez pas essayé la bêta je vous invite évidemment à vous rendre dans l'épisode de la garde c'est arrière où on teste la bêta de Guilty Gear où mon Kai et bien fait le beat by en ligne et où on pointe on va dire tous les problèmes de cette de cette bêta plus le repassant en pif qui suit où on fait un retour complet sur la bêta et ses mécaniques voilà je vous invite évidemment à retourner là dessus en attendant on a les petits diagrammes de statistiques qui viennent d'apparaître et là c'est très intéressant très intéressant qui a joué à Guilty Gear Stripe bêta 95% de joueurs qui ont déjà joué à Guilty Gear c'est là où on se rend compte immédiatement que faire intéresser un jeu aussi époustouflant visuellement soit-il des nouveaux joueurs c'est très 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 difficile dans le milieu des jeux de combat c'est très difficile si t'as pas une licence comme Naruto si t'as pas une licence comme Dragon Ball si t'as pas une licence qui parle à un nouveau public et Guilty Gear n'a pas une licence qui parle à un nouveau public ça se voit très clairement nous serons dans cette bêta et on peut me dire oui c'est une bêta fallait connaître fallait machin je vous assure qu'en version ouverte on tomberait à 90% ce serait pareil ce serait pareil voilà donc si les nouveaux joueurs ont besoin de tester enfin c'est pas ils ont besoin ou pas besoin les nouveaux joueurs de tester la bêta c'est une bêta il suffisait de mettre ton code tu vois t'es attiré par le jeu tu veux l'essayer il y en a 5% qui ont essayé il y en a 5% donc on verra en tout cas quand la bêta sera plus ouverte mais là sincèrement tu rentrais ton mail t'avais un code t'es pas plus compliqué que ça on a eu 3 des codes en rentrant 3 mails différents je pensais ne pas en avoir eu 3 codes donc on verra quand ça sortir est-ce que Guilty Gear est votre série favorite de jeux de combat 55% 54% disent oui c'était ma série favorite de jeux de combat donc il y a quand même plus de la moitié des joueurs qui en plus de code Nota Saga Guilty c'est la communauté Guilty et le reste les jeux de combat voilà c'est autre chose ils ont préféré pas préciser ce qui est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir vers quelle série mais bon si après ça triche en mettant ici Blaise Blue voilà Cross Tag Battle Persona à quoi Pazza tu vois et tous les Anigemu les mecs foutez moi la paix foutez moi la paix je suis d'accord je suis d'accord Trouillot fallait s'inscrire bref en attendant même s'il fallait s'inscrire tu vois je pensais que la claque visuelle du jeu aurait donné envie aux gens de tester d'autant plus que sur tous les sites de jeux vidéo généralistes l'annonce de la bêta a été relayé c'est à dire que c'était vraiment pas caché du tout du tout du tout du tout et 3 clics tu pouvais prétendre avoir ça donc ça c'est un peu les personnages les plus joués une logique absolument implacable je vous rappelle qu'il y avait 6 personnages en tout joué 33% donc un tiers des joueurs jouent seul c'est Ryu seul donc un tiers des joueurs jouent Ryu c'est même pas vrai c'est pas Ryu seul c'est plus Ken en vrai et l'autre joueur joue Kai qui est plus du coup le Ryu du jeu c'est vrai que le Ryu c'est à dire le perso de base de Guilty c'est plus un Ken qu'un Ryu et moi je vais pas vous mentir tu vois il y avait Potemkin je joue un archétype de Chopper j'ai même pas voulu tester le jeu avec Potemkin parce que je sais pertinalement que Potemkin c'est un personnage si t'as pas minimum taffé jamais tu vas prendre le moindre plaisir à Guilty Gear au jeu et je l'ai vu contre tous les Potemkin que j'ai rencontré en jouant Kai les pauvres ils ont vécu un enfer ils ont vécu absolument un enfer donc bien sûr que plus de 50% la moitié des joueurs ont joué Ryu et Ken mais ça vous en faites pas si c'était la nouvelle bêta de Street Fighter qui qui serait arrivée ce serait pareil sincèrement ce serait ce serait complètement pareil mais arrive juste après donc voilà en personnage féminin et ensuite les joueurs les personnages les plus demandés par la communauté et là c'est très 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 intéressant puisqu'on a demandé évidemment en Amérique du Nord en Asie en Europe et le classement est clair en 1 c'est Baikun taisez vous il n'y a pas d'autres persos que nous volons plus que Baikun je rappelle le boss caché de Guilty Gear 1 qui est les persos les plus stylés du jeu Johnny en 2 aussi personnage qui pue la classe et qui est ultra aimé de tout le monde ce qui est Johnny c'est un tout petit peu le c'est un tout petit peu le le cow-boy samouraï des des temps modernes quelque part Johnny le plus du monde et Dizzy qui arrive juste après elle aussi un personnage très très populaire on sait tous pourquoi et ensuite après tu vois il y a Slayer qui remonte un peu en Amérique du Nord là où Slayer descend globalement en 7ème position dans les autres régions et après c'est tu vois Ino Jam Ramletal Sin Elfet Bridget voilà on retrouve Elfet Jaco Testament il y a un peu de notez que le classement entre l'Asie et l'Europe c'est exactement les mêmes on veut les mêmes persos l'Asie et l'Europe mais l'Asie c'est pas le Japon et le Japon c'est là où on voit qu'il y a quand même une sacrée différence de culture parce qu'au Japon le personnage le plus désiré de tous c'est Bridget Bridget le YoYo Master voilà c'est Bridget ils veulent Bridget point final c'est ça ensuite Johnny est populaire partout Ramletal monte évidemment très très haut Didzi hors d'orsole on joue quand même un peu les persos stylés et ensuite après Elfet Viken voilà ça revue le retour dans Jimito bien entendu mais globalement au Japon on s'en rend compte on va plus demander de la lolly que dans les autres dans les autres pays tu vois et ouais Bridget tout en haut quoi et d'ailleurs Bridget il me semble qu'il était pas dans il était pas dans X-Heure donc il y a peut-être un gros manque je pense aussi de ce perso qui veulent le voir revenir comme en Jimito d'ailleurs qui revient là-dessus là où tu vois la culture Guilty Gear est peut-être rentrée depuis moins longtemps dans dans comment dans les autres pays ainsi tu vois des signes qui remontent voilà des Hillfeld etc etc donc ce qui semble ce qui semble un peu normal oui ne googlez pas Bridget Guilty Gear dans Google c'est évidemment très dangereux très intéressant les notes données par le comment les joueurs de Guilty Gear sur ce retour de la bêta donc au niveau du système de combat on a un 3,5 sur 5 donc il y a encore vraiment à parfaire sans que je pense qu'ils veulent arriver au dessus de 4 sur 5 de satisfaction au niveau des gens donc le système de combat n'a pas tant convaincu que ça après vous l'avez vu c'est quasiment que des anciens qui ont joué à cette bêta donc ça n'a pas satisfait les anciens j'aimerais vraiment connaître un peu cette proportion s'il y avait plus de nouveaux joueurs qui qui faisaient Bridget c'est un garçon qui faisait le 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 travail caractère visuel on est au max de ce qu'on peut faire les animations on est au max on est quasiment au max voilà là vous voyez cette partie là c'est vraiment le jeu est ultra satisfaisant les mecs vous avez fait un travail le online lobby il est à 1,6 sur 5 le lobby online c'est bien ça c'est ce que tout le monde a décidé on en a déjà parlé donc là c'est une catastrophe en termes de retour lui et l'HUD design donc l'affichage des barres de vie l'affichage des ressources là aussi a pas du tout aimé et la qualité du online n'a pas été extrêmement satisfaisante et vous savez qu'il y a des rumeurs comme quoi il reprendrait tout le online pour rebasculer tout en rollback en vrai là actuellement parce que ouais qu'est-ce qui se passait dans les matchs online et bien tu passais de 2 frames de la game put à 7 puis tu revenais à 2 puis t'allais à 7 et quand le jeu n'a pas les mêmes nombres de frames de la game put bah c'est juste trop chiant tu préfères voir quelques frames d'animation disparaître plutôt que de rater ton putain de timing parce qu'il faut changer le moment où t'appuies sur le bouton c'est normal et c'est toute la différence entre un système basé sur l'input lag et un système basé sur le rollback qui je vous rappelle le rollback il y a aussi de l'input lag mais il est fixe et il compense on va dire sur les étapes d'animation donc ça tout là dessus il y a tout à retravailler du coup ils ont beaucoup parlé un peu de tout ça au niveau du gameplay voilà les dommages sont peut-être un petit peu trop grands moi c'est quelque chose que j'ai aimé généralement la route pour les combos est-ce qu'il faut un tout petit peu améliorer ça ou changer ce concept c'est vrai que peut-être ça n'offre pas une grande diversité dans les combos moi ça m'a plu personnellement j'y ai vu ce qui me plaît énormément dans Grand Blue Fantasy moi j'ai pas trop de choses à dire par rapport à ça c'est plus au niveau du feeling de la vitesse que j'ai ça qu'est-ce que c'est le rollback et bien c'est un c'est un système de online qui compense les petits problèmes de connexion avec des sauts de frame voilà c'est un système où normalement tout le monde voit la même image relativement simultanément et ensuite après le jeu lui-même compense l'instabilité de ta connexion avec des comment des des frames de jeu qui ne s'affichent globalement pas voilà et ça donne en fait ça donne un sentiment de de j'ai envie de dire d'égalité dans ta façon de jouer t'as toujours l'impression de jouer avec les mêmes timings lorsque tu joues avec un jeu rollback system même si le ping est élevé tu vois quand t'as un gros ping bien dégueulasse et bien c'est pas grave tu vas voir un jeu qui va être peut-être un peu moins fluide quelques sauts de frame mais t'auras pas t'auras pas la sale sensation de de comment de taper le truc s'est pas passé ou un truc comme ça enfin il faut que ce soit que ce soit un peu relativement bien fait voilà tout le monde veut se mettre au rollback après le rollback mal fait c'est il y a eu du mauvais il y a eu des mauvais rollbacks un rollback mal fait tape dans un adversaire et en fait tu l'as pas touché c'est aussi très très chiant très chiant mais bon au moins le jeu ralentit pas quand c'est comme ça voilà concernant lui alors ils ont expliqué pourquoi est-ce que cette interface était comme ça pour eux ils veulent que le joueur ait le moins de distance visuelle à parcourir pour avoir la totalité de l'information c'est pour ça qu'ils font bouger la barre de burst simultanément avec la barre de vie comme ça ta barre quand tu regardes ta barre de vie t'as immédiatement l'information est-ce que j'ai mon burst ou est-ce que j'ai pas mon burst t'as pas besoin d'aller au bout le truc c'est que les joueurs sont tellement habitués à regarder la totalité d'un écran que c'est encore une feature pensée pour les nouveaux joueurs et pour les anciens en fait c'est très perturbant parce que tu fais des mouvements inhabituels au niveau de ton regard et et c'est très chiant c'est vraiment très 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 chiant et bon il y a le design global de l'interface qui est pas top et ensuite au niveau du online donc là pour eux ils ont dit alors on est désolé vraiment on a eu quelques bugs donc c'était ça l'interface online on a eu quelques bugs mais on a voulu tenter quelque chose d'autre de totalement différent par rapport et bien au précédent Guilty Gear et donner une interface qui donnait des possibilités que ne donnait pas les avatars en 3D que l'on peut avoir actuellement dans les jeux Arc 6 donc là oui en effet on peut sauter on peut se regrouper directement à plusieurs dans un coin le truc c'est qu'il y avait plein de bugs et je trouve quand même que c'est pas très 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 bien optimisé bon ils l'ont quand même reconnu et ils ont dit que ouais ils ont un peu rushé le 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 design global parce qu'il était pas mal reproché que c'est quoi le rapport avec Guilty Gear ça on est dans un vieil hôtel de de la tour de la terreur chez Disney what the fuck en fait expliquez moi le le rapport avec ça là ça ça c'est quoi le rapport ce que j'en ai à foutre de mon avatar de merde là foutez moi la paix bon la vérité c'est quoi la vérité c'est qu'on a bien vu les avatars peuvent changer énormément de 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 costumes et de forme ce qu'ils veulent évidemment c'est que tu puisses avoir des avatars personnalisables et te vendent à mon avis des petits trucs pour pour personnaliser ton avatar en ligne et pour être le plus stylé au monde tu vois donc c'est aussi tout en ayant un coût de développement nul puisque c'est du pixel art globalement dégueulasse et que ça prend pour un stagiaire 30 secondes à faire non je déconne mais on va dire que ça n'a pas été très très bien compris leur volonté mais ils ont dit en utilisant la 2d pixel art plutôt que des 3d avatars on avait des possibilités différentes voilà tout le retour peut être lisible justement ici c'est très intéressant en tout cas de voir tout ce qu'ils peuvent dire justement sur les gameplays mécaniques on attend avec impatience la prochaine bêta de Guilty qui nous en dira plus et j'ai encore complètement foiré mon changement d'écran et je vous rappelle bien entendu que si vous voulez voir voilà les les le test de la bêta de Guilty voilà donc je l'avais fait dans un épisode de la garde c'est arrière voilà juste ici on avait un peu testé ça ça c'est la phase où je me fais justement bien bourré donc voilà on avait ces online lobby on bougeait dedans c'était un véritable véritable enfer rien que pour trouver un match c'était chiant mais une fois le match lancé ça tabasse quoi enfin le jeu regarde regardez moi ça regarde cette fluidité ils ont parlé aussi des mouvements de caméra ils ont dit que globalement les mouvements de caméra ils voulaient vraiment mettre un peu plus pour rendre le jeu plus dynamique mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu eu la fumette un peu trop élevée mais parfois ça cassait la tête ils reconnaissent eux-mêmes que ça peut casser la tête là vous voyez là j'ai eu un lag dans mon style de jeu et ça c'est vraiment méga chiant on le voit d'ailleurs là les petits lags que je peux ressentir lorsque je joue et c'est des lags qui sont relous parce que ça change les timings tu vois d'inputs qui n'arrive pas avec un système rollback là-dessus bah ouais les avatars 3D ça permet d'avoir des emotes ça se commerce tu vois tu peux les vendre aussi bon en dehors de ça le jeu est magnifique franchement moi j'ai trouvé le jeu très agréable à jouer mis à part une petite sensation de vitesse étouffée notamment au niveau des déplacements des dash où les airs dash sont moins instantanés les courses au sol sont un peu un peu lentouillettes beaucoup de phases de clash et le hit freeze semble un peu long mais globalement on était sur quelque chose de très très bien voilà donc le jeu repoussé en 2021 je sais pas vraiment quand mais la situation fait que bien entendu on va devoir attendre quand même un peu de temps avant d'avoir un peu plus tout ça voilà tout est logique bien entendu petit mot les amis plus qu'un record du monde a été battu celui du speedrun de Marvel versus Capcom 2 en effet terminé le mode arcade de Marvel versus Capcom 2 c'est aussi une discipline du speedrun et Justin Wong le légendaire Justin Wong a battu ce record donc pour cela il a utilisé Null DC qui est actuellement un émulateur qui permet de faire tourner les jeux Dreamcast ma foi plutôt bien avec des fonctionnalités online beaucoup de sessions de Marvel versus Capcom 2 et de Capcom versus SNK 2 actuellement en cours sur Twitch donc que ce soit sur et bien le fameux J-Wong de Justin Wong mais aussi sur Bass D44 Bass qui a lancé sa chaîne Twitch avec et bien la possibilité de le voir jouer avec les meilleurs joueurs de CVS2 au jeu et là c'est tellement extraordinaire alors je sais pas si je peux vous je pense que il parle pas trop dites moi si c'est trop fort ok dites moi si c'est trop fort sa façon de jouer mais je mets quand même sa façon de jouer donc voyez à quel point Magneto Silver Samurai et T-Bone c'est bien T-Bone et oui c'est bien T-Bone et je sais pas si ça fait des trophées record battu le lendemain de 37 secondes par une autre personne ah c'est terrible mais bon terrible déjà un record du monde est bien obsolète mais c'est rigolo de voir déjà la qualité du jeu alors évidemment speedrunner un jeu de combat ça dépend énormément de ce que le CPU est capable de faire donc pour être un bon speedrunner plus que d'avoir une exécution de goré comme peut l'être ici comme peut l'avoir Justin Wong ce qui est surtout important et bien c'est de conditionner l'ordinateur pour qu'il ne piffe pas pour qu'il ne pour qu'il ne garde pas et pour que les personnages affrontés et justement les bombes à terre vous remarquez énormément de reset au sein des combos donc volontairement il il arrête il stoppe ses combos pour en recommencer un autre parce que plus le combo est long moins les coups font mal c'est ce qu'on appelle le damage reduce dans les jeux de combat ou damage scaling donc globalement la réduction des dommages fait pour éviter évidemment de te décimer une team sur une seule ouverture de garde voilà c'est encore un reset sur le bas light et Magneto qui fait le travail globalement avec presque tout le temps le même combo mais là il faut ouvrir Megaman Megaman qui relève la garde et ça ça fait perdre énormément de temps tant que le Megaman a une garde ultra solide alors il essaye de faire lâcher la garde comme il veut en utilisant l'assist avec énormément de blockstone de Tibone et qui permet généralement de linker de façon assez sympathique c'est vrai qu'il y a Maro aussi dans le tas est stylé d'ailleurs ce super vilain ou ce super héros le porc épique qui utilise ses os pour se battre de façon comment il s'appelle Kishimaro c'est ça dans Naruto c'est ça Tatsunoko vs Capcom 2 peut-être que ça va être annoncé Kishimaro merci Pakishi Kishimaro et oui les combos longs durent plus longtemps c'est beaucoup plus rapide de reset mais là plus tu reset le personnage plus il a de chance de mettre sa garde et moins le combo peut passer donc il faut évidemment presser mais tu vois là il a le CPU réglé en mode normal et on voit qu'un mec comme Justin Wong il n'a absolument aucun problème pour déraiser ce CPU et ce qui est le plus intéressant ça va être de regarder un tout petit peu comment il s'en sort peut-être contre le boss de fin qui je crois est absolument dégueulasse alors ça c'est Cell Break juste après voilà le boss de fin de CVS2 bien entendu cette espèce de pyromécanique c'est un peu le Shovel Knight quelque part notez Abyss je me souviens de ce boss avec les cornes qui sortent c'est terrible alors Abyss lui il s'en fout il tape quoi qu'il arrive donc il y a des stratégies qui consistent évidemment à lui passer derrière à le faire prendre la grosse sur un assist et ensuite après à lui dérailler sa tronche ce qui fonctionne bien vous avez eu aucun problème puisque le boss ne peut pas garder après évidemment il subit une phase de transformation relativement imba où il devient Abyss Abyss Hanouna et où avec Magneto il est facile de le dérailler en utilisant le Fly et en spam le Medium Coup magnifique voilà un personnage qui pourtant pas très très agréable sa dernière forme je crois voilà elle est trop stylée sa dernière forme troisième forme d'Abyss alors là il est gigantesque et normalement il te déraille la barre sur toutes ses attaques voilà pourquoi il va avoir tendance à pas mal utiliser la super juste derrière voilà pas mal de multi super histoire de gratter sa barre et voilà magnifique 8-08 battu juste après mais tout de même une magnifique performance les héros des temps modernes c'est une ancienne X-Men Maro d'accord très bien jamais vu dans dans l'univers des films aujourd'hui voilà je voulais montrer ça et surtout vous montrer la chaîne Twitch de Justin Wong parce que il stream assez tard le soir aux US donc globalement tôt le matin chez nous ce qui est quand même assez cool et parmi voilà tous ces streams il y a pas mal de il y a pas mal évidemment de retours sur ce qui se passe en ce moment sur les jeux de combat mais surtout en fait c'est c'est rare que Justin Wong c'est un amoureux de jeux de combat de manière générale mais vraiment tous les jeux de combat il adore les Ksoge il adore les trucs comme ça et il aime aussi beaucoup son univers et les animés donc vous allez pouvoir retrouver énormément énormément de types de jeux différents joués tu vois et Justin Wong qui joue à n'importe quel jeu c'est un mec qui joue super bien là vous allez pouvoir voir les sessions qu'il peut faire en ligne de CVS2 donc tu vois il joue en ligne actuellement à CVS2 ce qui est une petite configuration mais tu vois une fois que tu as set up le truc et bien hop tu peux jouer avec avec quelqu'un tu vois les crédits neuf et tu peux tu peux te faire rejoindre en ligne dans le jeu et ça c'est trop stylé de ouf enfin le fait que tu aies le mode en ligne de nous le décès c'est très 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 puissant donc ouais beaucoup de beaucoup de online match et pas mal de pas mal comment d'assez bonne action voilà il avait fait ça me show à lovo ah oui mais complètement 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 il est totalement là voilà Justin Ong et il me semble du coup si vous voulez vous intéresser encore plus à à à à CVS2 du coup Bas a relancé sa chaîne Twitch donc il a encore d'ailleurs son avatar de e-live avec le logo e-live ici il n'y a jamais il n'y a jamais à lâcher le steak quelque part c'est il sera un frère de toujours et tu vois il y a 5 heures il streamait encore du CVS2 tu vois avec eh bien tout un tas de tests d'explication il parle anglais donc il t'explique super bien le jeu de manière générale et il invite énormément de joueurs à des sessions de jeux chez lui donc tu vois là il joue avec les meilleurs joueurs du monde en variant les roues CVS2 c'est un très 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 grand jeu de combat un très 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 grand jeu de combat qui aurait mérité justement d'être un poil rééquilibré mais Tokido avait avait comment confessé justement à quel point le système de groove c'est à dire donner plusieurs styles de jeux possibles dans un jeu de combat c'est un des meilleurs systèmes que tu peux faire parce qu'il y a en fait il y a une telle richesse et une telle diversité de gameplay que tu trouves forcément ton chemin et tu trouves forcément le le comment le le style et la façon de jouer qui te qui te plaît donc ouais CVS2 grand jeu auquel il est encore aujourd'hui très difficile de bah de jouer ne serait-ce qu'online jamais remis au goût du jour autant tu vois la communauté américaine a beaucoup poussé Marvel vs Capcom à revenir et t'as eu MVC2 online etc mais CVS2 ne serait-ce que parce que les licences qu'il y a à l'intérieur bah c'est chiant CVS1 CVS Pro CVS2 c'est des jeux dont on aura jamais eu de compilation et de de mode online officiel donc c'est encore de la Zouloute pourquoi pas de CVS3 pourquoi pas tout ça c'est une question qui fait sens pour moi c'est une question qui fait sens voilà mais je sais pas Capcom a ça et c'est à Capcom pourtant Capcom vs Asenka voilà ils pourraient ils pourraient en faire quelque chose mais je pense que les études de marché montrent que ce serait très très niche comparé à une énième compilation de Street Fighter qui est une licence qui parle énormément je pense au monde maintenant je trouve ça quand même vraiment vraiment dommage tant le jeu est sympathique à jouer et tant le jeu mériterait quelques petits trucs ça c'est tellement bien joué ce démon dans le pari aérien de Camille le mec il a pas le temps le mériterait quelques petits rééquilibrages les décors en 3D jouant en 2D c'est sympa mais tu vois il y a quelques effets visuels qui font qu'on voit mal les projectiles dans certains stages et où ça casse un peu la tête tu vois tu corriges juste ça un peu le voilà les projectiles un peu mieux tu nerfs le comment le roll cancel system ou tu le retires voilà chose qui n'a jamais été patché dans le jeu petit nerf de Blanka petit nerf de Sagat avec les nerfs des bas gros points qui sont très très forts dans ce jeu là et on est bien Street Fighter Cross Tekken a dû refroidir tout le monde mais vous savez Street Fighter Cross Tekken en vrai je crois qu'il s'est pas si mal vendu que ça pour dire la VT et encore aujourd'hui une grande communauté de joueurs de Street Fighter Cross Tekken je suis sûr que je peux trouver du Street Fighter Cross Tekken récent sur sur Youtube fais voir SF Cross Tekken voilà si je tape ça juste ça en mode high level t'as 7 semaines est-ce qu'il y a des des fous est-ce qu'il y a des fous cette semaine qui font du Street Fighter Cross Tekken Punk Dagod challenge me in Street Fighter Cross Tekken il y a une semaine Punk regardez regardez c'est Punk qui joue à Street Fighter Cross Tekken c'est lui c'est lui l'un des meilleurs joueurs de Street Fighter américain bam il joue mon gars il a pas peur et je suis sûr qu'il est plutôt bon en plus ce bâtard il y a une grosse il y a une grosse 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 hype de Cross Tekken ah bah il joue contre Tampa Bison en plus c'est un gros joueur américain enfin il est fort qu'est-ce qu'il joue ici c'est qui ? c'est Jin Jin Ryu il joue le Ryu de Tekken et le Ryu de Street Fighter complètement garantie comme petit setup Street Fighter Cross Tekken avec son système de Gatling et de Tag Battle qui est un jeu assez satisfaisant à jouer maintenant il est pourri par tout ce système de gem qui est vraiment nul à ch... nul à yèche franchement le système de gem est tellement tellement pourri il n'y a vraiment rien à sauver pour vous dire la vérité mais en dehors de ce système-là il est assez sillé tu vois à gros pied il a récupéré avec un électrique et c'est un mid-bar pris sur un switch relativement anticipé ça c'est du devant-derrière dans lequel tu fais Baptiste, Sten Moyen, Sten Gros tu vois devant-derrière Psycho Crocheur combo juste après tu vois là t'as un FADC de bas gros points pour étendre le combo des pifs avec la possibilité d'envoyer l'assist en super attaque le jeu il a une certaine forme de richesse c'est un jeu très très orienté footsease où les combos sont plutôt simples et sympas ça t-bag dragon puis dragon et c'est un jeu où les dragons sont invincibles c'est vrai c'est un jeu où globalement t'amuses par contre c'est un jeu si tu sais pas jouer c'est time over tout le temps parce que ouais tu peux switcher récupérer ta vie et c'est méga 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 long de tuer quelqu'un dans ce game mais en vrai le jeu qui récupère toutes les assets de Street Fighter 4 je vais pas vous mentir et qui tourne exactement sous le même moteur a un petit intérêt pour vous dire la vérité mais ouais c'est le jeu du time over et encore aujourd'hui même encore très 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 joué ça reste le jeu du time over parce que le gros problème de ce jeu c'est ses switch faciles et sa récupération de vie c'est vraiment quelque chose qui peut durer des plombes c'est vrai que quand tu tu asphyxies ton adversaire et bien ça va mais t'as deux persos donc deux barres de vie à presque descendre chaque round de 99 secondes c'est trop long surtout que la vie remonte en fait c'est un peu le Dragon Ball Fighters des de Street Fighter quelque part avant l'heure parce qu'il a les mêmes problèmes de toi encore une fois un round qui se passe à 0,8, 0,7 secondes quoi c'est chiant c'est vraiment chiant c'est pas un jeu où ça va vite à cause de son système et pourtant il suffit de tuer qu'un seul mec pour prendre le round mais c'est un c'est un jeu qui aurait été je pense beaucoup mieux avec uniquement tu vois un seul round mais il faut tuer les deux persos voilà et le deuxième perso quand il reste en vie je sais pas il est super à fond j'en sais rien mais c'est pas trop compatible avec le système de gemme Street Fighter Cross Tekken voilà je suis sûr que c'est le jeu le moins cher de l'histoire de l'univers à mon avis et en compète ouais en compète c'était FT2 parce qu'en FT3 on s'en sortait pas et même les meilleurs joueurs du jeu provoquaient des time-over dans ce jeu et là encore là c'est des matchs c'est des matchs qui datent d'il y a deux semaines même pas time-over 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 c'est le jeu du time-over et quand c'est sur trois rounds et sur trois sets et c'est tellement tellement infernal alors qu'en vrai tu peux dérailler un mec en 20 secondes puisque tu perds un perso et c'est terminé regardez par exemple ce round là je vais vous montrer je vais vous montrer un round qui est quand même relativement typique dans Street Fighter Cross Tekken un round assez typique donc voilà comment ça se passe les rounds typiques ça se passe comme ça donc tu vas te faire juste ouvrir la garde une fois et ensuite t'as un mix-up donc là bas moyen pied gros pied switch cancel hop c'est parti mise au coin et on cherche à ouvrir la garde avec des décalages de bas moyen point donc l'ancêtre de ce que tu fais dans Street Fighter un combo électrique et là mix-up décalage bas petit point tu prends en midi tu tues le perso terminé mais 23 secondes pour tuer un perso tu prends qu'un seul round et là ce qui était possible c'est que le mec pouvait switcher de perso récupérer un peu de sa vie rouge et ensuite t'ouvrir la garde et c'est reparti ça dure longtemps en plus c'est un jeu plutôt footsies donc c'est grandement zoning orienté comme Street Fighter 4 donc même le match le plus rapide du monde il dure 23 secondes ce qui je dois bien vous le dire dans le nuire de jeux de combat 23 secondes c'est quand même assez long c'est quand même assez long juste en comparaison tu fais des fast kills sur 2x je sais pas où est-ce qu'on peut aller je crois que j'en verrai je verrai jamais de c'est pas comme ça à mon avis qu'il faut taper le truc mais c'est dans Street Fighter 2x tu peux mourir en littéralement 5 secondes mais vraiment 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 5 secondes à proprement parler tu commences le jeu hop c'est terminé bye bye t'es mort remballé c'est pesé si je reprends quelques vidéos du coffre à versus hop sans vous casser la tête paf paf ici dans les matchs un peu un peu clutch t'as vraiment des rounds tu vois là c'est 50 secondes mais toutes tes secondes passent deux fois plus rapidement donc t'as des matchs qui peuvent être vraiment vraiment très 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 éclairs quand c'est pas accroché et que tu prends une grosse ouverture de garde dans la tronche tu vois là j'enchaîne les matchs différents à la vitesse de la lumière alors au Japon évidemment tout ça est très très accroché mais je sais pas des matchs comme ça tu peux tu peux dire putain il y a double mois c'est terrible après quand je tape 2x je tombe toujours sur quasiment que les vidéos que je fais mais là tu vois il y a eu beau s'en sortir avec un dragon le pauvre le pauvre Viper il va falloir voilà on me prit ça et là c'est quasiment toute la vie de perdu tu vois et là ça fait 20 secondes qu'il joue en vrai les mecs que 20 secondes il y a déjà plus de vie sur l'adversaire et hop bah gros point 30 secondes la partie et c'est un match qui a été plutôt accroché tu vois donc c'est des jeux qui vont quand même méga 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 vite après c'est des jeux à l'ancienne mais ce que je veux dire le bon temps généralement pour tuer pour tuer un perso dans Street Fighter dans un jeu de combat c'est 50 secondes grand max enfin dès qu'en moyenne enfin franchement les jeux SNK le chrono de base était mis à 60 secondes si tu commences à aller au-delà de 60 secondes dans 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 c'est quoi c'est le kill time time to kill au-delà de 60 secondes en fait le jeu va va être ressenti comme pénible pour les jeux de combat c'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris comment est-ce que les joueurs de Smash faisaient pour pour supporter leur propre game surtout Brawl ou Brawl le time to kill mais il est time to kill à Smash Brawl c'est 5 minutes quoi 5 minutes c'est des games c'est n'importe quoi alors après le truc à Smash la véritable différence dans Smash c'est que tu peux aussi bien kill en une seconde que kill en une minute donc c'est vrai que c'est cette espèce d'incertitude dans Smash qui fait que le jeu n'est vraiment pas comme les autres et justement maintient un intérêt tout de même très très fort chez le joueur mort de vieillesse c'est ça donc ouais c'est vrai que c'est assez intéressant en 5 minutes tu peux finir Mario Bros c'est vrai faut jouer bien quand même faut jouer très très bien bonjour Kevin Freeze voilà donc en tout cas pour tout ça il est déjà cette heure-ci ouah mais je quand je parle de jeu de combat je suis désolé je pars dans tous les sens et et j'oublie même le 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 j'oublie même le temps décalage de du coup d'envoi du CPT online soutien au mouvement Black Lives Matter de la part de Capcom qui décalera du coup la semaine prochaine le coup d'envoi donc c'était les Est je crois des Etats-Unis qui devaient lancer un tout petit peu ce 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 tournoi qui va donc constituer le Capcom Pro Tour de cette année la totalité du Capcom Pro Tour de cette année voilà donc il faudra attendre la semaine prochaine avant d'avoir et bien le coup d'envoi après c'est c'est vraiment logique là c'est vraiment au tournoi il est aux Etats-Unis faire un tournoi aujourd'hui aux Etats-Unis c'est très compliqué et là c'est même pensez même pas une histoire de de com ou de marketing ou de quoi que ce soit ne serait-ce que pour la présence des joueurs le le l'engagement des joueurs dans la compétition c'est 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 quand même méga compliqué c'est c'est méga compliqué donc je comprends qu'on est un tout petit peu basculé et et remis ça à plus tard voilà je vais vous commenter le match parce que à un moment j'y pépé alors attendez hop il n'y a pas de son ici dites-moi si jamais le son que je vais vous diffuser est beaucoup trop fort faites-le moi savoir non ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller et je baisserai immédiatement le truc B O 5 au meilleur des 5 matchs entre Tokido le meilleur Wookie du monde face à No Man le meilleur joueur de Sakura du monde ça c'est de la fiche les petits amis de la fiche qui déconne pas du tout et j'ai la moitié d'OBS dans le truc et on va voir un tout petit peu ce dont les joueurs sont capables cette vidéo elle est prise sur le channel youtube de Xus Xus X-U-S-E-S que je pille relativement récemment et relativement souvent parlons je vous invite évidemment à follow pour du contenu de qualité Street Dragon Ball et tout jeu de combat en tout genre très bon Dragon X dans le décalage Tokido qui était menaçant évidemment avec l'activation de son V-Trigger et l'activation du V-Trigger de No Man qui ne sert à masquer qu'un dash pour terminer la barre de vie avec une chop ouah dans ce costume il est officiel ce costume d'ailleurs ou c'est un skin rajouté par celui qui a fait le c'est sûrement un mod je pense d'ailleurs il utilise des mods parce que les 3 quarts du temps c'est le training stage donc pour afficher ne serait-ce que des stages différents dans ses replays youtube il utilise des mods donc je pense que c'est un mod PC que vous voyez là très très bon gros point dans le décalage arrière qui vient casser par contre mauvaise utilisation du Hadoken qui envoyé en diagonale ne touchera pas la hitbox de Tokido on link avec Shouken sur l'activation du V-Trigger encore une nouvelle chop très bien placée par contre là il a très mal anticipé les mouvements de Tokido No Man c'était décalé qui avait sauté en anticipation du chimie adverse c'était un petit pied c'était un petit point hop le Hadou en pleine garde il a voulu décaler le dragon ça ne passera pas mon jeune ami aucun dragon n'est invincible enfin aucun dragon n'est invincible je veux dire aucun dragon n'est vraiment considéré comme un vrai dragon à part le X donc juste décaler un dragon c'est un peu compliqué d'ailleurs c'est pas vraiment considéré comme un dragon punch au niveau des propriétés du coup celui de Sakura oula il y a un tout petit raté je crois de manipulation qui s'est transformé en saut de petits pieds essaie d'anticiper un peu les sauts de Tokido ou les démoins de Tokido qui n'arrivent pas ça c'est malin Takumaki pour passer dans le dos il sait que s'il a l'ouverture de garde il peut réinverser ensuite après la position maintenir l'avantage dans le coin décalage gros point juste après un petit Stanley punch c'est ce qu'on appelle eh bien un tick counter on va dire à mettre en opposition au tick trop tu tapes et tu frappes juste en décalant un tout petit peu très très fort le stun à suivre est logique le crosscounter provoqué est vraiment très 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 puissant et voilà 1-0 pour le champion de l'Evo Japan ce coup-ci je ne me trompe absolument pas et encore une fois ce saut petit pied je sais pas ce qu'il veut faire avec ce saut petit pied c'est quoi c'est le c'est un Tsubasa il veut tenter un Tsubasa il rate un Tsubasa ou une fin de Tsubasa c'est assez chelou de le voir faire comme ça des sauts petits pieds qui à chaque fois lui font perdre énormément de vie à No Man il cherche le gros pied sur un start-up de Hadoken pour trouver le crosscounter sur Tokido mais Tokido ce n'est pas trop à voir globalement il maintient les Hados à bonne distance vous voyez ici le Shoryuken il est en entière parfait il est en train de pousser progressivement No Man jusqu'au coin le petit pied de dragon ça c'est un des meilleurs arguments de Sakura Tokido qui a la science du pif inné il ne meurt pas sans et là la punition ne se fait pas attendre c'est ça c'est pour ça qu'il envoie les Hadoken en haut des fois il essaie d'anticiper ce Demon Fable descendre du pied qui peut lui punir les Hadoken à l'horizontale qui peuvent être vraiment compliqués voire même absolument terribles dragon ça n'est pas là et ce dernier et bien va encore se faire punir par Tokido qui a maintenant un énorme avantage moins d'ouverture de garde il maintient le boxstone mais moins d'ouverture de garde c'était la mort mais t'as vu il a quand même réussi à glisser un stand petit pied très bien joué ce décalage bas MK allez il faut reculer il faut reculer No Man il essaye d'aller un tout petit peu trop vers l'avant mais c'est Tokido qui doit commettre l'erreur certes il a en avancé l'énergie mais il va forcément venir le chercher No Man n'a pas trop de solution si ce n'est rebondir avec un dash shop Tokido ne déchoppe pas c'est trop risqué du coup il prend 3 shops d'affilée qui rééquilibrent et bien les tendances il va s'en servir oh po 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 ah ouais Ishun Sengeki ça va faire mal la totalité de la barre de vis sur l'activation de votre trigger Zawordo qui frise le temps et Lee le Shun Gokusatsu qui passe au travers du projectile normal hein une vraie punition de projectile à mi-distance voilà c'est ça aussi la puissance de Tokido dès qu'il a ses ressources il faut faire attention à lui c'est pour ça qu'il a choisi d'en casser ses 3 shops il s'est dit ok je déchoppe pas parce que si je déchoppe je vais prendre un combo dévastateur qui va en plus m'ouvrir vers eh bien une relevée désavantageuse je préfère prendre des shops et avoir mes ressources à fond et devenir menaçant sans avoir de sale mix-up qui s'oppose à moi un partout il est malin hein ce Tokido il est très malin et vous savez que le niveau de jeu est assez exceptionnel Tokido montre quand même une grande intelligence de jeu il s'adapte super bien à ce qu'il est en train de faire Noman il faut absolument que Noman rééquilibre la tendance c'est c'est très 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 chaud Adoken en first attack très bien donc il n'a pas gardé je ne sais pas trop ce qu'il voulait avoir peut-être ça le bas moyen pied de Tatsumaki vous avez eu en punition de celui de Sakura counter hit ça veut dire qu'il a tapé ce n'est pas une punition sur Ex-Dragon il a vraiment tenté d'Ex-Dragon à cette distance là mais c'est très perturbant avec Sakura voilà c'est ce combo là qu'il voulait faire le dernier coup lorsque c'est bien exécuté le Ex-Adoken même en diagonale touche les deux hits et te permet d'avoir le maximum hit stun et hit avantage pour récupérer casse-garde il est passé nature il va reprendre un peu la distance ce qui est 100% logique je vois bien revenir dans cette partie là il a toutes les ressources il ne refera pas l'erreur de faire une boule et de prendre évidemment la super par contre ouh la 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 Tokido qui est gentil Tokido qui est gentil il va quand même le mettre dans la situation où c'est lui qui a l'avantage à la relever mais ça ça tue complètement pas attention cela dit à pas prendre une max il a chargé sur Adoken il a voulu poursuivre avec Dash avant c'est mort ouais chargé le Adoken il a attendu le block stun il a fait Dash avant pour encore mixer chop ou pas chop Tokido s'est arrêté il avait toutes les armes pour revenir mais c'est vrai que Tokido il est menaçant je trouve qu'il gère encore mieux ses ressources qu'avant vous regardez le peu de fois que Tokido utilise une barre de Ex moi je connais des des Hakuma ils savent pas quoi faire ils font Ex-Demon Flip tu vois Ex-Adoken Ex-Demon Flip Ex-Shakunet Dragon Ex tout le temps tout le temps Tokido si vous regardez bien l'utilisation de ses barres de Ex et bien il y en a très 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 peu là tu vois il a encore essayé de punir en réflexe en ligne un Adoken avec un Tatsumaki la choppe trop loin par contre il a raté le timing de décage j'ai toujours aucune barre de Ex d'utiliser de toute la partie il n'en a pas besoin Guki fait des combos sans avoir à utiliser ses barres de Ex et comme ça il fait monter le V-Trigger et sa super quasi simultanément lui donnant une vraie force des vrais arguments de comeback maintenant mis au coin comme ça ça va être compliqué Tatsu Ex-Dragon bien sûr et ça fait un point pour Noman tranquille vraiment tranquille mais ouais toujours un peu c'est toujours un peu compliqué regarde ce Tatsumaki simple il n'y a pas besoin de mettre le Ex le simple vient ramasser il est safe le gros Tatsu de Sakura c'est pour ça qu'il va envoyer un deuxième et c'est malin d'ailleurs il envoie un deuxième et ce coup-ci derrière il met il chope même s'il n'est pas spécialement en avantage il tente quand même de venir choper parce que le dernier coup il avait mis sa garde en anti-coup donc Tokido avait peur du Dragon Ex il s'est dit la logique voudrait que Tokido réessaye de taper pour reprendre l'avantage mais évidemment dans ce genre de cas-là Dragon Ex étant invincible il va casser ta tentative de reprise d'avantage il l'a bien anticipé Noman il a mis chope et c'est vraiment juste cette phase-là son petit mindgame-là tu le mets maintenant devant maintenant la pression de Tokido elle est monstrueuse avec l'action du V-Trigger il va pouvoir taper un demi-okizeme c'est pas très 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 full à son avantage pour faire une prise c'est pour ça qu'il a et tenté d'éviter le V-Skill 2 de Sakura utilisé plus en extendeur de combo qu'autre chose c'est pas une véritable roulade ça permet de corner carry c'est-à-dire de mettre l'adversaire au coin c'est très très fort très 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 fort de partout et ça spam le petit pied petit pied petit pied petit pied il a tenté un pari launcher sur le spamage de l'high kick où il a tellement mal vécu des likey 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 tu du 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 nien nien il a tellement pris une twice en pleine figure la Tokido bien joué dragon dans le bon sens mais bien sûr hop là chop arrière ça c'est le miti raté c'est bien senti fait pas mal de micro erreurs comme ça et ça laisse traîner le likey likey et voilà likey 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 balle de match pour no man ça continue de danser à la sakura rencontre gérante de salle d'arcade devenue une idole des salles d'arcade sakura le baito parfait maintenant c'est elle qui administre et organise des tournois de jeux de combat dans les salles ce parcours exceptionnel bien joué le bas moyen pied tatsu encore une fois no man avec un gros avantage toute sa barre de super utilisée donc là il consomme un tout petit peu Tokido toujours autant dans la conservation des ressources et qui va prendre croche-counter gros pied avec une mise au coin je vois pas trop comment est-ce qu'il peut sortir de ce merdier pif de dragon poin ça vous l'avez c'est la mort ah ouais faut pas piffer mon jeune ami aïe 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 et ben voilà le champion de l'Evo Japan qui bat sur cette série de 7 le champion de l'Evo en titre notez que et bien on a aussi pas mal de matchs de Tokido avec Urien je vous en avais montré la semaine dernière il y a des gros gros fans de Tokido ah faut jamais mourir sans son pif c'est la base un peu de tout c'est comme ça que fonctionne le game bien entendu ça qui est très très important et on va passer un tout petit peu ah j'ai quelques minutes pour faire un peu de Grand Blue Fantasy versus alors est-ce que j'ai du son le son c'était ça a été bon pour vous le son ça a été bon oui c'est pas le champion de l'Evo en titre par contre les gars Tokido c'est un des meilleurs joueurs du monde incontesté incontestable je sais pas si vous avez vu le carnage qu'il avait fait à la Topanga League mais un homme que vous pouvez respecter Grand Blue Fantasy versus dans sa toute dernière mise à jour et un match entre Fujimura et Goichi Fujimura ça vous dit quelque chose Ibuki dans Street Fighter 5 bien entendu toujours sur son pseudo Yukadon qui malheureusement est absolument indélébile manga sûr un peu avant l'heure vous savez Yukadon c'est eh bien le mot japonais que l'on utilise pour un plaquage au sol mais un plaquage au sol un peu machiste tu vois c'est un on va dire c'est un mouvement pas très 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 2020 friendly d'ailleurs qui avait son sponsor lui avait d'ailleurs forcé à changer son 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 pseudo dans le comment dans pour sa carrière professionnelle vous avez le KB Don qui est le plaquage contre le mur très très connu Yukadon qui est le plaquage au sol plus utilisé dans le Boys Love je dois bien vous avouer si Kaorin Chan pourra vous en expliquer tous les secrets bien entendu et là on peut voir le talent de Goichi sur Catalina Goichi qui est vraiment vraiment aussi un joueur de grande boue fantasy il n'y a pas de problème le mec est sur entraîné des dash balaït 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 les contrôles avec bas moyen point et sur le duck de Narméa pouf et la tentative de cross up moyen point entière counter vers 50% de barre combo merci d'être passé il joue Ryu mais un Ryu impossible avec ce comment Sword Knuckle tranquille juste ce qu'il faut il a tellement d'avance à la vie alors c'est ça qui coule après avec waouh oui punish du bout de l'épée qu'est-ce qu'il est beau le jeu quand même on n'arrête pas de le dire si jamais vous avez un jeu de combat à commencer aujourd'hui allez-y avec grande boue fantasy vous pouvez commencer par l'anime qui est sur Wakanim d'ailleurs aussi ou vous pouvez commencer avec le manga qui est chez Pika il me semble c'est tout aussi bien puisque visiblement nous on n'est pas des élus qui ont le droit au jeu mobile de base vous pouvez y aller donc là c'est Mago alias Enlick Bichil face à Dogura qui joue Perceval toujours pas de Karadok d'ailleurs dans ce jeu le dragon X en récupération on charge un niveau de flamme parfait la roue de flamme va un tout petit peu plus loin Mago il préfère jouer Biskadon slash Dev Kick c'est vrai que une Zeta bien jouée c'est un personnage assez relou qui peut vite tourner autour par contre Perceval a un potentiel offensif fort mais il a besoin de zoning un personnage quand même assez lent avant de pouvoir mettre des dégâts il a besoin de zoner il a besoin de poser son jeu avant de pouvoir être vraiment très efficace et charger ses niveaux de flamme bas petit pied enfin bas light stand light je savais pas qu'il pouvait Biskadon à ce niveau là c'est au ras du sol qui met le rebond de sa lance et là il recommence triple casse-garde basse bien gardé une deuxième fois par Dogura ça reste la même phase mais tu vois il a sa super charge à fond alors qu'il a pas perdu la moindre vie la moindre barre de vie Mago c'est donc très 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 fort et bah M et là malheureusement il va prendre la Dives Ford avec un bon gros pif à la relève parce qu'il y a que ça de vrai dans la vie bien entendu petit moyen les target combo petit moyen gros ou moyen moyen gros ou gros 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 même vous pouvez absolument tout faire dans Grand Blue Fantasy dès que vous réussissez à ouvrir la garde il y a des links ouais de loin bien sûr de loin vers super évidemment ah c'est magnifique ce que vient de faire ici Dogura en plus là je crois que Mago met ça en garde il me repasse en son pif et c'est pas safe Sarabada boum balayé Dogura il est complètement là Mago face à Goichi maintenant Goichi qui est vraisemblablement invincible sur tous les jeux qu'il touche c'est c'est très 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 enfin c'est un joueur qui peut être fort sur absolument tout alors on voit Mago s'exprimer un peu plus avec notamment ce combo garde haute parfaite par contre le décalage il est encaissé il prend le ex-canon avec combo derrière 0 de vital ça c'est double cross up oui mes amis Goichi garde ça il n'y a pas de problème bapti bapti en counter hit ex là-dessous bas moyen ex à dos et on termine par dragon oui ça fait 50% de barre c'est normal dommage qu'il n'ait pas réussi à rouvrir la garde pour mettre la super il lui faudrait une nouvelle ouverture de garde Goichi mais ce jeu est vraiment game changer une seule ouverture de garde peut tout changer pas safe le gros point c'est close hash il a spamé light pour aller punir tout ça après évidemment si ce close hash était placé sur un saut ou une tentative de backdash d'esquive je rappelle qu'ils ne sont plus du tout invincibles au début ça aurait bien 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 fonctionné ou une tentative de déchop aussi ça aurait pu pas mal fonctionner dans le jeu là c'est pas le cas Mago il a très largement pris ça ouais c'est évidemment un canon tac 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 on en met 3 hits au bout du bout pour être 100% safe voilà quand il en met 4 comme ça ça corner carry et c'est safe Goichi réussit quand même à se sortir de cette situation très compliquée manque un peu de range Zeta des fois quand je vois son bas M son hash je me dis qu'elle mériterait d'avoir un tout petit peu plus de range alors on va mettre Yigakuretsu Spear Brittany Lance bien entendu pour sidejumper parfaitement ça c'est sidejumper parce que Katarina elle peut piffer oh est-ce qu'il a vu ah il l'a vu mais trop loin ouais trop loin Goichi il a quand même des réflexes assez divins par contre là il a une mauvaise estimation de la distance face à Mago et Mago bah Goichi un bel triangulaire Goichi Dogura à Mago actuellement sont forts sont forts Grand Bull Fantasy ouais Grand Bull Fantasy versus le nom du jeu si vous êtes évidemment intéressé par ce jeu sorti il est sur PC maintenant les gars PC et Playstation 4 voilà vraiment un jeu adapté donc de la licence du manga du même nom et développé par Arc System Work ceux qui font Dragon Ball Fighters et Guilty Gear voilà donc comparé à Dragon Ball Fighters c'est un jeu de combat en 1 contre 1 avec des mécanismes et un rythme assez similaire à ce que vous pourrez retrouver dans Street Fighter c'est à dire que c'est un jeu de combat très très classique il n'y a pas de truc fou fou à l'intérieur une bonne lisibilité de jeu et globalement un système très facile à comprendre voilà easy easy to learn hard to master comme les bons jeux de combat ou les bons jeux de base même quelque part ça cherche vous avez vu encore une fois Fujimura face à Goichi Goichi qui semble vouloir être l'homme à abattre même si Mago la Miamal réflexe ah dommage tout n'est pas passé il n'y a pas la full super qui est passée au travers du projectile là il a évité la mort et le problème c'est que maintenant il est en position d'offrir la mort parce que c'est lui qui a sa super de chargé ouais le ex-knuckle qui est 100% en whiff et Bahem suivi de super encore une erreur de Goichi ces erreurs de distance là c'est sur le pushback du bas moyen ça ça me fait dire que Goichi il tafe tellement de jeux et surtout beaucoup de Dragon Ball Fighters évidemment qu'il n'est pas si ouf que ça sur 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 le jeu ils sont tous Master et Master 60 donc évidemment pas si ouf pas si ouf mais tu vois l'estimation de la distance c'est des trucs au bout d'un moment tu rates pas vraiment et c'est très caractéristique des jeux orientés foot 6 donc des jeux orientés sur le positionnement et le neutral game qui sont pas spécialement les jeux de prédilection de Goichi qui est plus un joueur d'Anigemu là où il y a des hardages dans tous les sens et où tu peux utiliser des assists des assists folles tu vois son jeu c'est Arkhan Art à la base donc c'est c'est évident que lorsque tout joue au pixel près et à la précision de la hitbox près et bien Goichi a tendance à commettre ce genre d'erreur là parce que rien n'est approximatif il voit bien jouer cross up évidemment sur le duck slash très bien joué de la part de Fujimura Narmaya trop stylé tous les persos sont trop stylés dans ce jeu là impeccable et là encore une série de matchs Kazunoko que vaut Kazunoko alors Kazunoko lui il joue évidemment le Gran qui est le Ken du jeu vraiment le personnage de base de base de base je pense que vous pouvez avoir un Gran en approximativement 30 minutes de jeu même si vous savez pas jouer à des jeux de combat c'est vraiment le personnage je crois le plus simple à apprendre et à jouer de l'histoire il a tu vois il a 3 coups spéciaux c'est Tatsu bout de dragon donc c'est très simple et il a un seul combo qui arrache la barre et qui est nos skills donc vous pouvez y aller le jeu je le rappelle c'est Grand Blue Fantasy versus PC PlayStation 4 sorti cette année voilà et là c'est les meilleurs joueurs japonais qui s'affrontent du coup sur sur le jeu avec ouais ce projectile évité parfaitement par Fujimura Fujimura tu vois en entière sur le M qui peut mettre ensuite et bien un petit exo slash tranquille cross up cela dit target combo avec Satsumaki ouais vous faites moyen point boum boule bas gros point et ensuite après c'est ça déroule complètement déroule complètement le slash qui est le quatrième coup spécial du coup de grain qui vient oui punir comme il faut les deux joueurs qui sont maintenant à égalité au niveau de la vie ou quasiment égalité avec la vie avec la super chargée des deux côtés légère avantage pour le moment pour Kazunoko qui peut bas moyen point et bien linker avec Sten M ouais gros point de loin on met Exado normal je rappelle que les projectiles donc enfin les coups spéciaux se récupèrent via cooldown vous voyez en bas de la barre de vie vous avez un cooldown de chacune des attaques plus vous utilisez une version puissante de l'attaque plus le cooldown est lent c'est tout voilà donc ce qui vous permet d'utiliser la plupart du temps vos attaques presque tout le temps ce système nous vient évidemment des RPG de manière générale popularisé par les MOBA non en fait popularisé par World of Warcraft pour vous dire la vérité donc oui des RPG mais on va dire que le jeu veut se rapprocher de la simplicité d'accès d'un MOBA game donc on est c'est assez facile en tout cas de comprendre tout le monde a 4 coups spéciaux tout le monde a le même coup de cooldown point final les mêmes coups de coups et tu peux faire les coups spéciaux sans manip bien entendu voilà le combo dont je vous parlais dévastateur qu'est-ce qu'il est beau ce combo là les meuporg bah oui les meuporg un MMORPG est un RPG vous pouvez c'est pas la peine de préciser je ne fais pas d'erreur si je dis RPG Kazunoko contre Neko Ira alors lui aussi un gros joueur puisque Master 144 je crois que c'est un des joueurs les mieux classés avec Perceval dans le jeu mais on voit que Kazunoko et bien ouais avec Gran il est capable d'absolument tout puisque lui Kazunoko en ce moment il joue à énormément de jeu il joue même ouais c'est super bien sûr en link derrière ça il joue même à One Punch Man eux héros nobody knows donc c'est pour vous dire à quel point il joue vraiment à tout 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 ça piffe mes amis roulade parce que vous avez une roulade une esquive et une roulade dans le jeu qui vous permet d'éviter les projectiles d'éviter les coups de manière générale je pense que le running gad c'est quoi le jeu étant fini dans le chat désolé de ne pas pouvoir mettre à jour au fur et à mesure change beaucoup de jeu dans ma façon en pif donc mettre à jour le jeu à chaque fois c'est un peu chiant mais ouais voilà là il y a déjà pas mal de promotions sur le jeu vous pouvez trouver le jeu et c'est des lc moins chers qu'à la sortie regardez la barre que ça fait ça c'est n'importe quoi franchement c'est n'importe quoi au pif aussi et voilà et c'est safe qu'est-ce qui se passe par contre la dice ward elle est complètement wiff et évidemment Kazunoko va s'empresser de punir et c'est le dernier round on va se terminer cet épisode de Meur Prince en plus là-dessus pour passer évidemment on gassure bas petit Stem petit on retourne avec Tatsu X vous voyez qui wall bounce et qui fait le combo que je vous ai dit qu'il est très facile à faire et que tout le monde fait une fois que tu es dans le coin avec ground mise au sol ça permet de charger un tout petit peu le niveau de flamme vous voyez l'épée qui s'enflamme même le saut M a bien touché avec le badust ou BS qui est donc la balayette elle a mise au sol universelle il est très très hors tard mais dragon au pif et un dragon qui est gardé qui va permettre peut-être ici à Neko Ira de revenir en tout cas tu mets la max et qui charge l'épée comme ça dans ta tête t'as l'animation de fin un bergeval qui se recoiffe bien entendu zéro de vital avec une super à piffer quand même du côté de Kazunoko Kazunoko on le dit quand même être le piffeur mais il n'aura jamais le temps puisqu'il a pris Shops P je crois vers la mort et voilà qu'il clôture du coup cette série de match comme vous l'avez vu un Grand Lou Fantasy toujours autant animé toujours aussi intéressant à suivre et à voir les plateformes PC et Playstation 4 donc si vous voulez un tout petit peu si on retourne sur Steam après sincèrement vous êtes des grands garçons Grand Lou Fantasy vous pouvez aller voir le test sur jeuxvideo.com ou regarder l'animé aussi voilà paf impeccable tu l'as là il est disponible sur Steam pas de promotion actuellement malheureusement sachant que si tu le prends avec le caractère pass je fais quand même un petit prix au jeu sympathique des jeux mine de rien oh oui on a un petit 80 euros ici hop avec tous les DLC ouais c'est un petit 100 balles quand même bon évidemment c'est des jeux qu'il est plus agréable d'avoir en promotion ou en version physique sur Playstation 4 mais vous voyez quand on me dit que les jeux Steam c'est moins cher que les jeux consoles franchement c'est moins cher quand il y a des promos sans promo paye ton prix mon gars paye ton prix c'est vraiment méga méga cher il n'est pas cross-plateforme c'est évidemment un des gros défauts de ce jeu et un des gros défauts de des trois quarts des jeux de combat de l'univers c'est qu'ils ne sont pas cross-plateforme founaise parce que ils veulent parler ils veulent parler cross-plateforme ils veulent parler attendez vous aviez du CVS2 en fond mais il devait y avoir un mix-up sonore dégueulasse et personne ne m'a rien dit bon c'est pas grave tant pis hop je ferme tout ça quoi qu'il arrive on arrive à la fin de toute façon de l'émission et on va pouvoir passer à Mangasur dans quelques instants donc j'ai besoin d'un petit setup pour Mangasur donc on va se quitter évidemment juste là merci évidemment d'avoir suivi Meur Passant Plus on se retrouve tout de suite donc dans Mangasur pour parler de Hack Age pour parler de Transparent les deux nouveaux mangas on va dire stars un chez Kyo l'autre chez Kurokawa qui déferle chez nous en cette période de déconfinement deux mangas qui qui montent des signes de similarité qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre on va en parler évidemment en plus de tout un tas de trucs sympas aujourd'hui dans Mangasur puisqu'on va parler évidemment des studios Ghibli on va parler de Poutisha on va parler de Game Gear Micro voilà et pas mal de choses au niveau de nos recommandations et de nos chroniques voilà Mangasur tout de suite c'est tout de suite à dans quelques minutes tout de suite pétage de son d'oreille alors voyons voir est-ce que c'est une collection qu'est-ce que c'est une collection d'or 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 euh Euh...